Bonjour à toi, je suis Arkelana et je te retrouve à la tête du matin, super. Je suis en repos aujourd'hui et j'avais envie de te tourner un petit vlog pour une journée. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous proposer ce contenu-là parce que ça fait un petit moment. Je ne suis pas à l'aise avec les vlogs, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai. Mais voilà, il faut sortir de sa zone de confort de temps en temps parce que c'est ce que vous aimez regarder en général. J'aime vraiment la voix endormie, donc je suis désolée, je ne peux pas forcer plus que ça, donc on risque de ne pas beaucoup entendre. On est le lundi 10 août, je suis réveillée depuis pas très longtemps. J'ai juste pris mon ordi parce que hier j'ai exporté une vidéo que je devais mettre sur YouTube, donc la vidéo qui sort le 10 août. Elle a fini de s'exporter dans la nuit parce qu'ici il y a un réseau d'alons pourri qu'il faut le faire la nuit. Et voilà, ça sort ce matin à 10h30. Là vu que je suis réveillée depuis pas longtemps, je devais juste faire ça, finaliser la programmation de la vidéo, mettre l'écran de fin et mettre les petites fiches en haut. J'arrive à viser, je pense que je vais aller faire une petite promenade matinale. Ensuite il faut que j'aille faire le ménage dans l'épicerie où je travaille en ce moment, donc je vais aller à l'épicerie de mon papa. Sous-titrage Société Radio-Canada Hey ! Le retour ! Je vais reprendre qu'il est un petit peu plus tard, j'ai la tête un peu plus réveillée, je sors de la douche. J'ai été donc me promener, normalement je vous ai mis, j'ai fait une story sur Insta et normalement je vous l'ai partagé dans la vidéo au moment du montage. Voilà, ensuite j'ai été faire le ménage au boulot et là je suis rentrée. Je ne l'ai pas précisé en début de vidéo mais je ne suis pas chez moi pendant 5 semaines sur fin juillet et le mois d'août. Tout simplement parce que je travaille dans l'épicerie de mon papa comme je l'ai fait l'année dernière. Déjà l'année dernière mes vidéos n'étaient pas tournées au même endroit et c'est encore le cas cette année. Du coup mon père là est en vacances donc je suis toute seule dans son village pour le moment. je connais quelques personnes et voilà aujourd'hui j'avais envie de me faire une journée vraiment tranquille, posée parce que je fais des grosses semaines de 40 heures et j'avais tout simplement envie de me retrouver un petit peu pour pouvoir bouquiner surtout parce que je n'ai pas beaucoup le temps de lire en ce moment parce que je fais d'autres choses et ça me manque. Donc voilà j'avais envie de me faire une journée un petit peu lecture. Comme je le disais ce matin, ça me semble que je l'ai bien dit, j'ai une vidéo qui sort à 10h30 et là il est 10h45 donc elle est sortie depuis 15 minutes donc ce que je vais faire c'est que la miniature que j'ai utilisée pour faire ma vidéo YouTube je vais la faire passer de mon ordi à mon téléphone et ensuite je vais la mettre en story Insta tout simplement pour dire qu'une nouvelle vidéo est sortie et que si les personnes veulent aller la voir. Je ne sais pas si tu vas bien le voir mais voilà j'ai mis ma story du coup sur Insta, les gens seront au courant que j'ai posté une nouvelle vidéo. Sur ce je vais un petit peu traîner sur l'ordi et voilà ce 11h je verrai. Je pense que je vous reprendrai après pour vous dire un petit peu qu'est-ce que je fais. Au niveau de mes lectures, j'ai 150 000 lectures en cours. Je montrerai ça plus tard quand je commencerai à bouquiner. Je crois que j'ai 3 ou 4 lectures en cours. C'est pour ça que c'est important que je puisse prendre du temps pour lire, ça peut être un petit peu cool. Re, il est midi 20, j'ai traîné un petit peu sur l'ordi comme je l'avais dit, j'ai écrit un petit peu et là j'ai envie de bouquiner donc je vais tout simplement vous montrer un petit peu toutes les choses que j'ai commencé à lire et les choses que j'aimerais pourquoi pas lire aujourd'hui. Je n'ai pas emmené beaucoup de livres physiques chez mon père parce que je ne voulais pas que ça soit trop long dans la valise. Déjà que je fais partie de la team des personnes qui ont toujours peur de manquer quelque chose quand ils partent quelque part. Donc là je suis partie pour 5 semaines donc j'avais vraiment peur de manquer quelque chose. Donc heureusement que j'essaie d'être un peu minimaliste et que je n'ai pas trop de choses chez moi parce que je pense que sinon j'aurais eu beaucoup de valises. Mais là ça va, j'ai évité la casse. J'ai emmené 2 livres chez mon père et le reste c'est tout sur ma liseuse. Ce que je vais faire c'est que je vais commencer par montrer les lectures que j'ai en cours, que j'ai commencé, en sachant que je n'ai pas beaucoup lu ces 2-3 dernières semaines, vraiment quasiment pas. Donc j'ai des livres qui datent de peut-être un mois que j'ai commencé mais parce que je n'ai pas beaucoup lu. D'où ma journée lecture qui va me faire le plus grand lien. Tout d'abord, ma première lecture en cours, il s'agit de The Friar Between Heights and Law. Donc c'est le tome 2 de la saga The Element. Donc c'est écrit par Brittany C. Cherry. Je vous ai déjà parlé de ce livre plein de fois parce que c'est mon livre préféré de tous les temps. J'adore, j'adore ce livre. Et j'en suis à ma troisième lecture. Je lis en VO. Je l'ai acheté en VO parce que j'avais envie de le découvrir dans sa plume originale. Originelle. Je ne sais jamais. Je le dis toujours en procès de mots, je ne sais pas pourquoi. J'avais envie de découvrir la plume de Brittany C. Cherry. Réellement brute, pas en passant par une traduction. J'aime beaucoup pour l'instant. J'ai lu 50 pages sur 300 environ. Et j'aime beaucoup le personnage de Logan, le personnage d'Alissa. J'aimerais un petit peu continuer ce livre aujourd'hui. Étant donné que c'est de l'anglais et que je ne connais pas non plus... Enfin, je comprends ce que je lis mais j'ai besoin de plus de temps pour assimiler les mots, assimiler les phrases. Enfin voilà, quand il y a des mots que je ne comprends pas, je lis le paragraphe et je vois si... Enfin j'arrive toujours à comprendre ce que je lis mais... Mais voilà, ça me demande plus de temps, plus de concentration aussi. J'ai vraiment besoin de ne pas être parasité par d'autres choses autour. Donc du coup, je mets plus de temps qu'un livre normal pour lire, ce qui est évident. Et je me suis dit dernièrement que ce serait quand même vachement bien, les auteurs comme ça que j'aime beaucoup, de pouvoir les lire en VO en fait. J'expérimente encore tout ça. Là, je tente avec un livre que je connais très très bien et dont je connais l'histoire en fait déjà. Et malgré ça, il y a des passages dont je ne me souvenais pas et que j'arrive à comprendre en anglais et que je suis très contente de redécouvrir. Livre suivant, j'ai commencé La sagesse des loups, écrit par Elie H. Radinger. Donc voilà, j'en avais parlé dans ma pile à lire de l'été. Donc je ne m'épiloguerai pas plus dessus. Donc voilà, j'ai lu que l'introduction et pourquoi pas lire Un chavitre ou deux encore aujourd'hui. Ensuite, sur ma liseuse, je suis en train de lire en ce moment un livre en bêta lecture. Je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler donc je me contente en fait de dire ça. Donc un livre qui m'a été envoyé pour que tout simplement je le lise et que je fasse des retours sur la cohérence, sur ce que j'ai aimé, sur ce que j'ai pas aimé, sur le fond de l'histoire tout simplement. Donc voilà, un livre en bêta lecture. Pareil, ça me prend du temps parce que je prends des notes de ce que je suis en train de lire. J'en suis à 4%, donc vraiment le tout début. Et ensuite, un autre livre que j'ai débuté et je mettrai la couverture, je vais me décaler. Je mettrai la couverture quelque part à l'écran, ce sera plus simple que sur la liseuse. Il s'agit de Living a Mario, donc c'est le tome 1 de la saga Neon Dreams, écrit par Casey Quinn. J'ai lu l'introduction, enfin le prologue et le chapitre 1 et je me suis arrêtée là. J'ai beaucoup trop de lectures en cours, je ne sais pas ce qu'il s'est passé dernièrement. Je pense que j'avais pas le temps de lire mais que j'avais envie de commencer plein de lectures. Donc j'ai un peu tout commencé et pas trop fini de choses. Ça m'arrive très rarement quand même d'avoir autant de lectures en cours. Là, l'objectif, j'aimerais bien être à 50% aujourd'hui de mon livre en bêta lecture. Tout simplement parce qu'il faut que je donne aussi à l'auteur mon retour. Ça fait un petit moment qu'elle a envoyé de livre, donc ce serait bien de pouvoir le faire rapidement. Et puis ensuite, je vais avancer un petit peu dans les autres lectures. Je ne sais pas encore, je vais un petit peu me laisser porter par tout ça. Et j'aimerais aussi présenter, parce que je n'ai pas assez de choses à dire évidemment. Je me suis achetée deux magazines, donc Psychologie hors série et Happiness. Happiness ? Je ne sais pas comment ça se dit. Happiness. Les magazines sont assez inspirants, assez positifs. Je vais dire qu'il n'y a que des articles par-ci par-là dans ma journée. Je ne sais vraiment pas voir sans faire le bruit, c'est dingue. Vu que j'ai laissé sécher mes cheveux naturellement, j'ai une crinière de Lyon. Ça tient à peine chaud, à peine. Alors, ce vlog est une blague. Très très drôle aujourd'hui. Je l'avais boutiné toute la journée. Sauf que voilà, 40 heures dans la semaine, plus pas mal de sport, plus pas mal d'autres choses. C'est fatiguant. Et je dormais tout le monde après midi. Voilà, voilà. Je me suis réveillée il y a quelques minutes. Et vu que j'avais quelque chose à faire à mon travail, je suis allée à mon travail faire... Voilà, j'ai des choses à préparer pour le lendemain, la nouvelle semaine. Donc, je suis allée préparer ça. Et là, j'ai rentré. Il est 18h38. Et je n'ai pas énormément lu quand même. Donc, pour vous faire un petit peu le point, même si il n'y a pas non plus un énorme point à faire en fait. J'ai lu, je crois, une vingtaine de pages de The Fire Between Height and Low. High and Low, parce que ce n'est pas height. J'ai lu quelques articles de celui-ci, donc Psychologie. Et voilà, c'est tout ce que j'ai lu. Alors, je voulais être à 50% de ma bêta lecture. Je voulais avancer dans plein de mes lectures. Et au final, ça ne donne pas du tout ce que j'avais prévu. Mais bon, il faut aussi parfois accepter comment on est sur le moment. Et j'avais besoin de dormir. C'était une évidence de toute façon qu'on reste imposé sur le canapé à bouquiner sans me mouvoir. Alors que j'avais de la fatigue d'accumuler, j'allais dormir en fait. J'allais m'endormir. Je me connais à 200%. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Sur le coup, quand je me suis réveillée de ma sieste, j'étais un petit peu de mauvais poil. En me disant, ben voilà, la journée est finie. Je n'ai pas pu profiter comme je le voulais. Et au final, voilà, j'ai arrêté de ruminer. J'accepte la situation telle qu'elle est. De toute façon, c'est fait. J'ai dormi. Je n'ai pas bouquiné. Ça ne sert à rien de ruminer pendant toute la fin de la journée. Au contraire, justement, il faut que je me dégage de ça pour profiter. La journée n'est pas non plus terminée, terminée. Normalement, je devais faire mon sport ce soir. J'ai trois séances de renforcement musculaire par semaine. Et du coup, au lieu de la faire ce soir comme normalement, je le fais lundi, mercredi, vendredi ou samedi. Et bien là, j'ai décidé que je ferais mardi, jeudi et samedi. Ce n'est pas très très grave en soi. Tant que j'ai bien mon jour entre mes séances, c'est parfait. Donc là, je vais me changer parce que je suis en robe. Et je vais continuer de m'entraîner au headstand. J'ai partagé pas mal ces derniers temps sur Instagram mon story, mon headstand. Headstand, je vais y arriver. C'est le fait de m'en tenir sur la tête, mais surtout sur les avant-bras et toute la force dans les épaules. Et de se mettre la tête à l'envers et de m'en tenir au niveau du gainage de la sangle abdominale pour rester à l'envers. J'ai commencé à m'entraîner au mois de février. Il y a eu plein de moments où j'ai fait des pauses. En fait, là, très dernièrement, j'ai une super belle progression. Je m'entraîne énormément et puis on s'encourage beaucoup. Déjà, avec ma meilleure amie, on s'encourageait déjà beaucoup. Mais il y a aussi une autre personne qui est lo.reel, donc lo.reel sur Instagram. C'est une personne qui habite très proche de chez moi, qui parle aussi de bouquins sur Instagram. Vous pouvez aller la suivre. C'est vraiment un super conte. Je suis une super personne, très très sympa. Elle a un chat aussi. Enfin voilà, on a plein de trucs en commun et j'aime vraiment beaucoup la suivre et échanger avec elle. Donc, elle aussi, elle s'entraîne au headstand. Et on s'est beaucoup encouragé. C'était un étang et finalement, ça nous a permis de progresser en s'encourageant mutuellement. Ce soir, ce que j'aimerais essayer de faire, c'est de me... Là, ce que je fais, c'est que je monte une jambe et ensuite l'autre rejoint. Je pense que je mettrai des extraits à l'écran de ce que je faisais les jours précédents avant aujourd'hui. L'objectif, en fait, c'est de monter les deux jambes rassemblées, juste les genoux et ensuite de lever les jambes. Je ne sais pas du tout si c'est clair ce que je raconte, mais je vais essayer de faire ça ce soir et puis de continuer tout simplement à m'entraîner, à décoller les jambes du lourd et à tenir sans aucune aide. Sous-titrage ST' 501 C'est un fail total cette vidéo, ce vlog, mais bon, au moins c'est honnête. Il est 21h20, demain je commence à bosser à 6h30, donc je vais enlever une heure avant. Donc je me lève tôt, je n'aimerais pas me coucher trop tard, donc là je vais un petit peu stopper tout ce que j'étais en train de faire et je vais me remettre à bout de dîner. Alors tout d'abord, j'aimerais continuer, voilà, The Fire Between High and Low de Bulletin C'est Cherry. J'en suis au chapitre 6, j'aimerais aller jusqu'au chapitre 10, donc c'est-à-dire lire 40 pages. Voilà, ce soir, et une fois que j'aurai lu ça, si jamais c'est pas trop tard, vu que c'est de l'anglais, et comme je l'ai dit, je mets plus de temps à lire en anglais, j'aimerais du coup continuer un petit peu la sagesse des loups. Du coup, j'aurais pas du tout avancé sur ma bêta lecture durant cette journée de repos, mais tant pis. Demain, je travaille que de 6h30 à 12h30, et ensuite je travaille pas l'après-midi, contrairement à tous les autres jours de la semaine, où je ferai aussi les après-midi 17h-20h. Bon, allez, je vous laisse, et puis je vais vous faire un dernier point ce soir pour vous dire qu'est-ce que j'ai lu, est-ce que j'ai vraiment lu ou pas, vu que c'est un fail au total, on ne sait-on jamais, et puis je vous reprends plus tard. Allez, c'est pas grave, oh, fini, cette tête, au secours. Me voilà de retour pour faire la dernière petite prise de ce vlog. Je reviens juste avant d'aller me coucher, voilà, il est presque 23h, donc j'ai un petit peu bouillé. J'ai lu 20 pages de plus, 10 pages de plus de The Fire, voilà, j'en suis à la page 71, et 11h, donc j'ai un petit peu avancé, et j'aime vraiment toujours autant cette histoire. C'est vraiment assez incroyable de voir à quel point j'aime profondément cette histoire, et de la découvrir en anglais, je trouve que ça a une saveur un petit peu particulière. Je pense que quand j'aurai terminé cette relecture en VO, j'en ferai une vidéo dédiée pour parler de l'amour que j'ai pour ce livre. Il y a des choses parfois qui ne s'expliquent pas. Je sais que ce livre est le moins aimé de la saga, puisque c'est de la saga The Elements, et je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi. Enfin, d'un côté je peux comprendre, mais d'un autre, voilà, les deux personnages ont des problématiques, je pense, qui font beaucoup écho à qui je suis, et du coup ça a une résonance toute particulière. Je trouve qu'ils ont une sensibilité et un truc très très profond en tout cas, et ils sont tellement reliés l'un à l'autre, enfin bref, j'adore, j'adore, j'adore cette histoire, et je suis très très contente de la redécouvrir. Et il y a certaines scènes, en fait, je ne me souviens pas du tout en détail, mais il y a certaines choses que je me souviens, et en fait je suis là en train de relire et je me dis, je sais qu'il va y avoir ça à un moment donné, ça à un moment donné, et un petit peu je suis dans l'attente de ça, et en même temps tout ce qu'il y a entre, je le redécouvre, et je trouve ça vraiment génial. Enfin voilà, c'est ma troisième relecture, et certainement pas la dernière relecture que je ferai de ce livre. Je le lis à peu près, une fois par an, une fois tous les un, un an et demi. Donc voilà, ce livre, lisez-le, vraiment, lisez-le. J'ai aussi lu un chapitre, je ne sais pas si on peut vraiment dire ça, un chapitre de La Sagesse des loups. Donc j'avais lu l'introduction, et là j'ai lu la partie sur l'importance de la famille, et c'est vraiment super intéressant parce que l'autrice parle de ce qu'elle voit en fait, ce qu'elle a observé complètement chez l'ou, et elle fait plein de comparatifs en fait avec l'homme, et avec le fait que l'homme réagit aussi de cette façon, pour telle, telle, telle raison, que le loup et l'homme sont semblables par rapport à ça, alors que, pour les exemples qu'elle donne, en tout cas là dans les deux morceaux que j'ai lus, elle fait des comparatifs, elle dit ça, ça se passe que en fait, avec les loups et les hommes, et pas chez d'autres mammifères, comme elle le compare par exemple aux singes, qui, on le dit souvent, est très proche de l'homme, mais dans le comportement, finalement, l'homme se rapproche beaucoup du loup. Et voilà pour mes lectures, au final, je n'ai pas relu autre chose. Je suis contente, finalement, de cette journée, même si je n'ai pas lu autant que je voulais. J'ai lu un petit peu, et ça faisait trois semaines, deux, trois semaines, que je lisais pas du tout, en fait. J'ai lu peut-être, ouais, 50 pages en trois semaines, donc rien. Et là, même si c'est peu, j'ai quand même pris le temps de le faire, donc je suis contente, tout simplement. Hey ! On est deux jours après que j'ai tourné ce vlog. Comme d'habitude, je n'ai pas clôturé le vlog à la fin. Donc, au moment du montage, je m'en suis rendue compte, et je reviens pour le faire. Pour vous dire que c'est quand même bien que je tourne cette fin de vlog quelques jours plus tard, parce qu'il y a eu, voilà, d'autres, il y a eu du temps, hein, on se peut, à mon jour de repos, où je reprenais, justement, goût à la lecture. Enfin, goût. J'avais pas perdu le goût, j'avais surtout pas le temps pour ça, parce que j'avais d'autres choses, d'autres projets, en fait, qui prenaient le dessus et mon boulot. Et du coup, vu que j'ai repris la lecture plus ou moins, même si c'était plutôt un fail durant ce vlog, il faut savoir que mardi après-midi, j'ai relu. Et aujourd'hui, j'ai eu une journée plutôt tranquille au travail. J'avais emmené ma liseuse et j'ai lu une bonne partie, quand même, de la journée, dès que j'avais du temps de repos. Toutes les petites minutes que je pouvais prendre à lire, je les ai prises pour lire. Et du coup, c'est très cool. Je suis donc plutôt contente de cette journée de repos qui n'a peut-être pas été efficace sur le moment, mais qui a été efficace après. Je vais donc clôturer le vlog ici. On se retrouve très très prochainement. La prochaine vidéo sortira lundi, lundi 17 août. C'est une vidéo très très spéciale qui sera sûrement très courte, mais avec une très très grosse annonce qui est très très importante pour moi. Ça fait beaucoup de traits, mais j'espère que vous serez au rendez-vous, parce que c'est pas n'importe quoi dont je vais parler. Et voilà, je vous laisse. Comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures. Je vous revois pleinement de positives et je vous fais de gros bisous. Sous-titrage ST' 501 ...